Comme vous le savez, ça fait déjà un petit bout que Thomas et moi, on habite dans l'appartement ensemble. Oui. Bon, on vous cachera pas que quand moi et Julien, on a commencé à habiter ensemble, on... On s'hissait la face. On va vous le dire, on se détestait pour... Pour... En fait, tu me détestais pour mourir. Mais avec le fil des mois, Julien et moi, on en est arrivés avec des techniques pour habiter avec quelqu'un que tu détestes. Des petites solutions, par-ci par-là. Avec ces trois trucs qu'on va vous donner, c'est assez simple, vous allez pouvoir habiter avec n'importe qui. Donc voici trois conseils pour habiter avec n'importe qui. Point com. C'est le site de cette vidéo. La communication. Comme on le sait, c'est super important de communiquer dans une vie de colocation. Oui! Oui! Pour pouvoir régler les mécontentements qu'on a, la première étape, c'est de pouvoir les dire. Mettre des mots sur nos émotions, on a un petit exercice à vous proposer. C'est quoi, Thomas? Ça consiste à, à chacun votre tour, dire le mécontentement que vous avez sur l'autre personne, sur votre vie en colocation. Et à partir de là, ensuite, vous pouvez trouver des pistes de SOLUTIONS! SOLUTIONS! Donc, on va vous faire une démonstration, pour eux, hein? Oui! Ben oui, pourquoi pas! Donc, Thomas, première chose que j'aimerais que t'améliores, ça serait de peut-être faire plus souvent la vaisselle. J'entends, Julien. Moi, j'aimerais ça, en passant, que tu laves plus la salle de bain. Je comprends ça. Moi, j'aimerais ça que, peut-être, t'arrêtes d'inviter des gens jusqu'à 3 heures du matin, des gens que je connais pas en plus. Moi, j'aimerais ça, Julien, que tu socialises avec des gens, que je sois pas ton seul ami, que ta vie tourne pas autour de moi, que ça m'énervrait moins. Moi, j'aimerais ça que t'arrêtes de mettre en évidence ton manque de confiance en toi, en te pensant supérieure à moi. Moi, j'aimerais ça que t'arrêtes d'agir comme un enfant de 2 ans, pis que t'assumes les responsabilités d'être un adulte, Julien. D'accord! Moi, j'aimerais ça que t'arrêtes de puer, t'sais. Moi, j'aimerais ça que t'arrêtes de gosser tout le temps, gars. C'est un coup que t'arrêtes d'être l'un aussi. J'aimerais ça que t'arrêtes. Mon ami Thomas! L'amitié! Deuxième conseil... Oui, deuxième petit truc, deuxième petit truc. C'est... l'organisation! Fait que c'est ça, c'est très très important d'être bien organisé avec ton colocataire pour tout ce qui est tâches ménagères, pour éviter toutes sortes de malentendus. D'ailleurs, on est venu avec un système assez simple, j'pense, pour s'organiser par rapport à tout ça. On comprend que c'est assez compliqué au début de développer un plan d'organisation, et pour ça, ben, on va vous partager une autre qui est super simple et vraiment super efficace. Ben oui, super efficace, ok! Donc, en gros, c'est assez simple. On fait un tableau pour les 7 jours de la semaine. Ensuite, c'est assez simple. On sépare chacune des journées en 4 blocs. Là, c'est bien important de faire la ligne horizontale. Ça, c'est le X de la mort. C'est la zone la plus importante. Fait que Julien, on va y mettre un J ici. Thomas, toi, tu préfères plus ici. Oui, moi j'aime mieux là. Donc là, mettons, j'ai un autre J ici, et un autre J ici. De cette manière-là, ça forme un triangle, et ça fait une trinité. Tout le tableau dépend des trinités. Un T ici et un T ici. Donc ça fait ma trinité qui est ici. Donc on comprend que Thomas passe le ballet dans sa trinité, et moi, je fais la salle de bain dans ma trinité. Attends, tu te souviens, si c'est le soir de pleine lune, c'est que le deuxième jeudi du mois, c'est dans cette case-ci, j'ai passé le ballet. Ça annule le ballet. Ça envoie ma case horaire, je viens de vendredi. Ça dit que toi, tu travailles le jeudi. Ça envoie tout ça au jeudi. On travaille ensemble les 4 premiers jours de la semaine, 3 fois par jour, au mois d'octobre seulement, évidemment. Donc vous voyez, c'est super simple, si on veut voir qui fait le lave-vaisselle de main, c'est... Conseil numéro 3. Le plus important finalement, c'est d'avoir du temps pour soi. C'est ça le secret, Thomas. C'est correct de passer un peu de temps dans sa chambre tout seul. Que ce soit une heure, deux heures, une journée. Le temps d'un bail. Ouais, wow. Le moins de temps que vous passez avec le colloque que vous aimez pas, le mieux c'est pour tout le monde. Si vous êtes pour passer l'entièreté de l'année dans votre chambre, aussi bien avoir une... Bonne connexion Internet. Et donc, si vous voulez un bon forfait qui est à la fois abordable et de haute qualité, vous êtes mieux d'aller avec le forfait pour étudiants de Belle Internet Fibre. Usage illimité de données. Meilleure technologie Wi-Fi. Vitesse extraordinaire. Pas de contrat à long terme. Pas de frais d'activation. D'ailleurs, ils sont super gentils et ils font tirer plusieurs kits pour adultes gratuitement. Ouais, si vous voulez participer, on a mis un lien dans la description. Allez vous amuser là-dessus. Et nous, eh bien, on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. Mais là, t'oublieras pas de faire la salle de bain par contre. Oui, ok, moi je vais juste partir dans ma chambre pour voir la prochaine année, ok? Ok, ben, on se voit l'an prochain, ok? Bye Thomas! Bye! Bye! Les deux boys en appartent, ils se font des fasses. Les deux boys en appartent, ils saillent sa passe. Les deux boys en appartent. Sous-titrage ST' 501